On est super content parce qu'il y a le public qui a répondu présent, il y avait du monde, ça nous a beaucoup aidé ce soir. C'est magnifique, si tu m'avais dit ça il y a 8 ans ou 9 ans quand je suis arrivé en l'équipe de France, je n'aurais jamais cru. Ils n'ont pas seulement remporté un match, les Bleus viennent aussi de gagner un pari. Jouer devant plus de 8000 personnes en France, un record pour cette génération. France-Brésil, c'est le match des meilleurs ennemis du volet mondial. En fait, certains sont même amis dans la vie, c'est le cas d'Engapet et Bruno. Mais là on oublie tout le temps d'un match, et quel match ? 2h09 exactement de combat permanent. Mener 1-7-0, Stéphane Boyer et les Bleus vont revenir à 1 partout. Mener 2-7-1 par les Brésiliens, ils vont encore recoller à 2 partout pour s'offrir un tie-break et surtout s'offrir le Brésil avec. 15-13 sur cette balle de match de Nicolas Le Goff. La France s'impose 3-7 à 2 face aux champions olympiques. Plutôt pas mal pour débuter cette Ligue des Nations à la maison, devant les proches. C'était un gros, gros match. Vraiment, en bras, félicitations. Gros, gros, gros match. Parce que les Brésiliennes, ils ont agressé, ils ont fait un 7, un premier 7. C'était parfait. Et on a réussi à revenir dans le match et à gagner sur la combativité. Il est plus de minuit. Les Français peuvent enfin rentrer à l'hôtel. Mais ils ne sont pas prêts de dormir après une telle partie. Super élastique. Pareil, il a pris aussi des lignes, là. Tu lui laisses un ballon, il prend le plus grand. C'est dur, c'est dur parce que tu mets beaucoup d'émotions sur le terrain, beaucoup d'énergie, tout le stress qui retombe, tout ça. Donc là, ça fait du bien de se faire un peu chouchouter par le kiné. Les Bleus ont maintenant une nuit et une journée pour récupérer avant d'affronter la Serbie demain soir.